Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TazKiller85 encore une fois dans le Taz Atelier. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, réellement, parce que j'ai un petit truc assez sympa à vous montrer. Donc ceux qui me suivent sur Facebook sont au courant parce que je n'ai pas pu m'empêcher de leur en parler, voire même de mettre un petit extrait de vol en immersion pris avec le VR-D2 Pro. Mais ce petit engin m'a surpris, pas qu'il est forcément extraordinaire, mais c'est vraiment l'engin idéal, vous allez voir, pour la personne qui veut non seulement s'initier au drone, tout bêtement, mais également pouvoir après appréhender un peu l'accro, le vol en immersion. Il est vraiment tout équipé pour ça, avec même quelques petites fonctions, une petite fonction surtout, en particulier le petit mode Turtle qu'on n'a pas l'habitude de voir. Petit message personnel, merci Yannosh, je vous montre un truc tout de suite sur mon fond d'écran. Regardez, qu'est-ce que vous en pensez, la classe ou pas ? Donc merci Yannosh d'avoir fait ce petit fond d'écran, tout simplement parce que les Tazou, le groupe Facebook les Tazou a atteint les 300 membres. Donc écoutez, il nous a fait un petit montage sur le film 300. Donc merci Yannosh pour cette petite dédicace, et comme tu vois, j'ai un nouveau fond d'écran du coup. Allez, c'est reparti. Donc je vous parle aujourd'hui du M80 de chez Isshin, franchement super petit joujou. On va tout de suite déballer l'engin. Donc voilà comment ça se présente, c'est tout bête. Une petite notice, toute simple, qui va vous expliquer un peu toutes les fonctions de l'appareil, bien évidemment. Donc rien de particulier, ça vous explique les différents modes de vol, parce que cet engin a différents modes de vol. Hop, on attaque tout de suite le plus intéressant, donc bien empaqueté. On a ici le petit chargeur, donc petit chargeur qui va sur USB, mais vous allez voir, ce sont des batteries un petit peu plus puissantes. C'est ce qu'on appelle du high power, parce qu'avec, donc vous avez le choix pour ce pack entre une, deux ou trois batteries. Vous l'avez également en BNF, mais alors en BNF, je ne sais pas trop comment ça se passe, puisque de toute façon, il n'est pas programmable sur Betaflight, vous n'avez aucun accès USB. Donc les fonctions sont déjà programmées dans la carte de vol, et si vous vous bindez à une radio programmable, je ne sais pas trop comment ça va se passer pour récupérer les modes de vol, le switch, le maintien d'altitude, etc. Parce que vous allez voir, il y a des fonctions assez sympas pour les débutants. Donc batterie en 1S, donc pas 3,7V, mais 3,8V, puisque c'est du high power, 500mAh en 25C. Donc là, moi, j'ai eu la chance d'avoir le lot avec deux batteries. On a la petite radio ici, mode 2, sans maintien d'altitude, et pourtant, il y a un maintien d'altitude. Donc elle fonctionne avec 3 piles LR06, tout simplement. Donc bonne petite radio, bonne sensibilité. On a des grands sticks ici, ce qui permet de, comme moi, pouvoir piloter avec la pince, comme ça, ou à l'ancienne, bien évidemment. Donc sur cette radio, je vais vous en parler tout de suite, on a différentes options. Alors, on va parler au plus simple dans un premier temps. Donc vous allez pouvoir calibrer cette radio-commande. Bah ça, je vais vous le montrer tout de suite. Pour la calibrer, c'est tout simple. Donc vous mettez en route, et tout de suite, vous appuyez sur les deux boutons ici, en bas. Toc ! Voilà. La radio clignote, vous centrez tous les sticks. Voilà, les deux sticks sont centrés, ça a clignoté deux fois. Donc maintenant, vous allez faire le tour pour calibrer. Hop, voilà, jusqu'à ce que ça devienne fixe. Et là, votre radio est calibrée. Alors sinon, sur cette radio, on a deux boutons sur le dessus, ici. Ce bouton-là va vous servir à changer entre le mode stabilisé et le mode accro. Un vrai mode accro, cette fois-ci. C'est pas un entre-deux, c'est un vrai mode accro, je précise. Le bouton de droite, ici, va vous servir au flip automatique, et normalement au retour to home. Mais le retour to home, je ne l'ai pas trouvé. Franchement, j'ai tout essayé. À chaque fois, il a fait des flips automatiques. Ils vous disent bien de mettre le throttle vers le bas, mais le retour to maison, ça ne fonctionne pas. Enfin, moi, personnellement, ça ne fonctionne pas. Et en même temps, je ne vois pas trop l'intérêt, parce que c'est un appareil qui n'est pas prévu pour partir à 100 mètres de distance. C'est surtout un appareil indoor. Il doit très bien voler en extérieur par un jour sans vent. Alors malheureusement, je voulais vous faire quelques petites images, mais je n'ai pas encore eu l'occasion avec le vent qu'il y a en ce moment, et le temps pourri. Mais on va se rendre compte de ses capacités. Donc le bouton ici pour les flips automatiques surtout. Ensuite, la croix directionnelle de droite va vous servir au trim. Donc avant, arrière, gauche, droite, de base. Ce bouton-là ne vous sert à rien, mis à part pour la calibration couplée avec celui-ci. Ici, on a également trim de puissance et trim de rotation. Alors vous allez voir, le trim de puissance, ça peut servir, par exemple, pour quand vous allez mettre en route l'engin, les hélices ne tournent pas. Mais vous pouvez lui mettre sur une accélération en montant le trim de puissance ici. Par contre, quand vous allez vous poser, pensez que les hélices vont tourner encore. Donc vous devrez rebaisser pour pouvoir vous remettre à zéro. Sinon, ce bouton ici, c'est le G-MODE. C'est le mode maintien d'altitude. Alors, un peu particulier ce maintien d'altitude, mais super performant. J'étais sur le cul quand j'ai vu ça, excusez-moi du terme. Parce que, comme vous voyez, la manette n'a pas de retour de force. Le stick de gauche, le throttle. Donc, on se dit comment ça va fonctionner. Eh bien, écoutez, d'après ce que j'ai compris et en testant, je me suis rendu compte que quand vous allez activer ce mode maintien d'altitude, bien sûr, il faut être en stabiliser. Vous n'allez pas faire du maintien d'altitude en mode accro. D'ailleurs, ça désactive automatiquement le mode accro. Donc, quand vous appuyez sur ce mode maintien d'altitude, vous allez d'abord mettre votre engin à une certaine altitude. On va dire à 1m, 1m50 du sol, à hauteur des yeux pratiquement. Un peu plus bas si vous êtes petit. Bref, vous allez le mettre à une certaine altitude et le stabiliser. Donc, vous vous servez des trims pour que l'engin soit assez stable. Ensuite, vous allez appuyer sur le mode maintien d'altitude. Et là, vous n'aurez pratiquement plus de contrôle sur une grosse partie du throttle. C'est-à-dire, même si vous bougez en faisant des rotations, si vous bougez un peu le throttle comme ça, aucune incidence sur l'appareil. Il va rester stabilisé. Par contre, vous conservez quand même le throttle. C'est-à-dire que quand vous voulez descendre, vous allez tirer au maximum sur le throttle vers le bas. L'engin va commencer à descendre un peu. Vous le remettez vers le milieu. Pouf, il va se stabiliser. Vous voulez augmenter l'altitude ? Vous allez pousser assez haut en altitude. Il va monter tout doucement pour régler l'altitude. Et vous remettez votre throttle à peu près vers le centre. Et il va encore conserver son altitude. Vous verrez que même en bougeant le throttle comme ça, il n'y a aucune incidence sur la hauteur de l'appareil. Super pratique pour ceux qui débutent. Parce que vous allez pouvoir démarrer votre appareil, le monter à 50 cm du sol, 1 m du sol, et pouvoir vous entraîner à le promener tout en ayant le maintien d'altitude et toutes les autres fonctions, même le flip sans problème. Donc, c'est assez ingénieux quand même pour les débutants. Je trouve ça sympa. C'est un des premiers que je vois qui fonctionne de cette façon-là et surtout aussi bien. Donc, sinon, voilà, on a fait le tour de la radiocommande. Rien de particulier. Pour sortir du mode maintien d'altitude, il faudra rappuyer sur ce bouton qui change le mode, tout simplement. Et puis, voilà. Donc, le petit engin, le voici. Pour vous donner une idée, donc, il fait 10 par 10 par 5. Donc, voilà ce que ça donne. Au niveau de dimension, voici la dimension d'un H36. Là, en l'occurrence, c'est le Goul RC. Vous le connaissez aussi. Voyez ? Petite différence. Par contre, avec le CX95, ici, on a pratiquement la même dimension. Donc, c'est un M80. Là, c'est un CX95. Mais on a la même dimension et ça fait à peu près 10 cm. Il n'y a qu'au moteur, vous voyez, on voit, c'est ici qu'on est un petit peu plus fin. Mais sinon, on a carrément la même taille de finition complète. On voit que les hélices aussi sont des 4 pales beaucoup plus grosses, beaucoup plus épaisses que le CX95. Donc, logiquement, une meilleure portance. Donc, sinon, on rentre un peu plus en détail. Alors, on a des moteurs 85 par 20, en brushed, bien sûr. Donc, pas mal de puissance quand même. 85-20 font partie des plus gros dans les Tiny Hoops. On a deux boutons. Un bouton sur le dessus, ici. N'y touchez pas. Ne touchez pas à ce bouton. Vous allez comprendre. Et on a un autre bouton sur le côté, ici. Pas le côté gauche, le côté droit. Non, c'est ça. Le côté gauche, ici. Voilà, ici, pour changer les canaux. Tout simplement de votre VTX. Donc, 48 canaux. On a une caméra en 600 TVL CMO, bien sûr. Rendu correct. Vous vous en rendrez compte sur les images, de toute façon. Donc, sinon, voilà. On a une petite carte de vol qui n'est pas modifiable. Vous voyez, il n'y a pas d'USB, ici. On ne pourra pas changer les caractéristiques dans Betaflight. Tout est programmé. On a quatre petits moteurs très, très faciles à changer puisqu'ils sont juste clipsés, ici, par des petites prises, toutes bêtes. Donc, très faciles à changer, s'il y a besoin. Et puis, ma foi, un châssis plutôt costaud. En plastique transparent, assez rigide et souple en même temps. Vous voyez, donc, il absorbe pas mal les chocs. Une petite prise MCPX. Maintenant, on a l'habitude de voir ça. Et les batteries qui vont s'enfiler verticalement. Contrairement à d'habitude, on les met généralement à plat en dessous, comme ça. Celles-ci vont venir s'enfiler, tout bêtement, dans le châssis du drone, là. Et ensuite, pouvoir le brancher. Alors, attention à cette prise. Vous avez un téton sur un côté. Ne vous trompez pas, forcément. Sinon, vous allez risquer d'abîmer le matériel. Donc, voilà comment ça se présente. Donc, une autonomie d'environ 6 minutes, 5-6 minutes, facile. Pour un chargement d'environ 30 à 40 minutes sur USB. Écoutez, moi, je trouve ça plutôt pas mal. Et surtout, il a des petites fonctions un peu particulières. Il y a un bouton d'où je vous ai parlé tout à l'heure, qui est celui-ci. C'est le bouton de flip. Mais ce bouton a une autre fonction. Il a la fonction turtle. Le mode turtle. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le mode turtle. Mais le mode turtle, c'est simple. C'est une fois que vous tombez au sol, si votre appareil se retrouve à l'envers. Eh bien, généralement, il faut se lever. Si vous êtes assis. Il faut aller le chercher. Et il faut le retourner à la main. Ici, vous avez un bouton. Donc, ce mode turtle, qui va vous servir à, simplement, avec un appui, vous n'avez rien d'autre à faire. Même si le turtle est à zéro. Généralement, quand il est par terre, le turtle est à zéro. Vous allez appuyer une seule fois sur ce petit bouton. Et vous allez voir, comme par magie, votre appareil va se remettre d'aplomb. Je trouve ça génial. Voilà. Donc, c'est un petit plus. Ce n'est pas non plus la Bérezina. Mais c'est quand même un gros plus. Surtout quand on est en mode FPV. Et qu'on le fait tomber un peu plus loin dans la maison. C'est vrai que plutôt que d'aller le rechercher à chaque fois pour le remettre d'aplomb, un petit coup sur le bouton, et l'appareil se remet prêt à partir. Je trouve ça plutôt sympa. Donc, c'est parti pour un petit vol à vue. Dans un premier temps, on va voir ce que ça donne. Ah, juste avant de décoller, un petit détail. Le bouton qui est dessus, là. N'y touchez pas. C'est relou. Alors, ça fonctionne parfaitement bien. C'est pour retourner l'image. Mais ça la retourne plusieurs fois. C'est-à-dire que vous allez appuyer une fois, vous allez retourner l'image comme ça dans votre écran de retour. Vous allez rappuyer une fois, vous allez inverser l'image comme ça. C'est-à-dire que ce qui est à droite va se retrouver à gauche. Vous rappuyez, ça inverse, mais dans l'autre sens. Il faut appuyer trois, quatre fois pour récupérer son image d'aplomb. Alors, faites attention quand vous y touchez parce que moi, ça m'est arrivé. Quand vous partez avec le masque et que vous avez tripoté au bouton, là, sans savoir ce que ça faisait, ça fait tout bizarre quand vous êtes dehors et que votre portail à droite se retrouve à gauche et que vous tournez à droite mais que c'est l'écran de gauche qui... C'est relou. Donc, n'y touchez pas à ce bouton-là. Il ne sert à rien. Donc, pour la mise en route, c'est tout simple. Donc, la batterie est insérée. On va simplement brancher l'appareil et tout de suite le poser à plat parce qu'il va s'initialiser. Donc, on a une belle grosse LED à l'arrière qui change de couleur. Alors, cette LED va vous servir aussi à vous montrer l'état de l'appareil puisqu'elle sera verte dans un premier temps. Elle va passer au jaune-oranger quand la batterie va être usée un petit peu pour finir au rouge quand il sera temps de rentrer à la maison, tout simplement. Donc, ensuite, j'allume la radio-commande. Je laisse le throttle tout en bas et on voit qu'automatiquement, ça s'est initialisé. Donc, là, on a le contrôle. Comme je vous disais tout à l'heure, regardez, si je monte le trim de throttle ici. Voilà, vous voyez, je démarre les hélices comme un racer un petit peu. Je peux l'accélérer. Et à un certain moment, bien sûr, je pense que... Non, vous voyez, je suis au maximum, il ne décolle pas. Alors, par contre, pensez que ça use les batteries. Alors, pareil, si vous voulez un peu moins de puissance dans un premier temps pour vous habituer à l'engin, vous pouvez baisser le trim de throttle ce qui fait que vous aurez moins de pêche mais plus de facilité à le maintenir. Donc, il s'adresse vraiment, vraiment, vraiment à des débutants. Alors, c'est parti pour un petit décollage. Hop là, tranquillou, pilou. Donc, vous voyez sa stabilité. Alors là, bien sûr, pas de maintien d'altitude. Pour l'instant, vous voyez, quand j'oscille un petit peu avec le throttle, le moindre mouvement fait changer l'altitude de l'appareil. Donc là, on est en mode tout à fait normal. Je suis en mode stabilisé. Alors, stabilisé, vous avez deux lumières, une verte et une rouge en dessous. Vous voyez, si je passe en mode accro, j'appuie une fois en haut ici, tac, ça devient tout rouge. Et là, je suis en mode accro. Vous voyez, je pousse vers l'avant un petit peu et il ne s'arrête plus. Hop là, je tire vers l'arrière. Alors, c'est un vrai mode accro. Vous voyez, je mets un petit angle. Il ne revient pas. Il ne se stabilise plus, plus du tout. Donc, réel mode accro, ça fait vraiment plaisir. On a pas mal d'expos sur la commande. Ce qui fait que quand on touche un tout petit peu, je vais repasser en mode stabilisé. Tac ! Alors, bien sûr, on peut zapper d'un mode à l'autre. C'est génial. Donc là, vous voyez, en mode stabilisé, on n'a qu'une seule vitesse. Par contre, au début, ici, on a pas mal d'expos, ce qui fait qu'on peut y aller tout doucement. C'est vraiment hyper sensible. Et dès qu'on pousse un peu plus loin, hop, automatiquement, on accélère. Donc, très facile à piloter et à prendre en main dans un premier temps. On n'a pas de LED à l'avant, mais il est bien éclairé par en dessous. Hop, je pousse un peu. Alors, on a une bonne pêche quand même. Bonne petite puissance avec cet appareil. Et encore une fois, donc, un réel mode accro. Je vais vous montrer tout de suite le mode stabilisé. Hop, je suis posé. Donc, vous voyez, la lumière est jaune, ce qui veut dire qu'on a commencé à user la batterie. Elle repasse en vert. Ça veut dire qu'on est quand même loin d'avoir terminé. Alors, pour le mode stabilisé, il va falloir utiliser ce bouton G, ici. Alors, quand j'appuie dessus, regardez, là, vous avez donc une lumière rouge et une lumière verte. Pourquoi je regarde dans l'air ? Rouge et vert. Là, j'ai accéléré. Si j'appuie sur ce mode-là, je passe en mode accro. Je rappuie, je repasse en mode stabilisé. Donc, si j'appuie maintenant sur le mode maintien d'altitude, là, c'est le rouge qui s'en va. On a le vert tout seul et on est en maintien d'altitude. Si je rappuie, encore une fois, il ne se passe rien. Il faut que je rappuie sur celui-ci, pour repasser en mode accro ou en mode stabilisé. Alors, pour le mode maintien d'altitude, j'ai trouvé ça excellent. Regardez, on va décoller. On va le mettre à peu près à hauteur de mes yeux, ici. Et tout de suite, je vais appuyer sur maintien d'altitude. Voilà. Et là, je suis en maintien d'altitude. Regardez, j'avance. Je ne touche pas au trottel. Je reviens. Alors, il a un peu moins de puissance en mode maintien d'altitude. Donc là, pour régler l'altitude, regardez ce que je vous disais tout à l'heure. Je bouge le trottel et il ne se passe rien. L'appareil ne bouge pas. Par contre, je descends le trottel plus bas. Hop, j'arrive à redescendre. Je remets le trottel au milieu. Et il a trouvé une nouvelle altitude, tout simplement. Et là, je peux me balader. Alors là, je vais juste faire de la rotation. Je ne vais pas changer le trottel du tout. Et là, on ne change pas d'altitude. Là, pour le prendre en main, c'est vraiment génial. Surtout qu'on passe dans une vitesse moindre. Donc, vous voyez ce que je vous disais. Je vais le rapprocher. Et vous voyez, si je bouge le trottel ici. Hop là, je vais remonter un peu. Hop là, voilà. Regardez, je n'ai plus aucune incidence sur l'appareil. On va dire sur 5-6 mm de trottel. Mais, si je baisse, hop, je règle sa hauteur, tout simplement. Donc, voilà, pour ce petit mode maintien d'altitude, je trouve ça génial. Regardez cette stabilité. On dirait qu'il est accroché. Je vais le redescendre à la hauteur de la caméra. Voilà. Quelle stabilité. Mon Dieu, quelle stabilité. Regardez. Je vais le monter un peu. Hop. Il revient à sa hauteur et il s'arrête. Hop. Je le pousse vers le bas. Et hop là. Et il revient. Et si vous mettez la main en dessous, alors là, hop, revient par là, Léon. Voilà. Là, maintenant, on peut le piloter sans la télécommande. Quitte main libre. Un peu plus haut. Voilà. Je le ramène un peu plus bas. Et il remonte. Et c'est quand même super fun. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça absolument génial. Donc, je vais retirer le mode maintien d'altitude. Je rappuie. Hop. Hop là. Et je suis obligé de remettre du gaz. Donc, voilà. Là, on n'est plus en mode maintien d'altitude. Même si je le stabilise à une certaine hauteur. Là, automatiquement, il va finir par se déplacer. Vous voyez. Et à peine je touche au trotel, cette fois-ci. Là, on sent qu'il y a du répondant. Donc, ça y est. La lumière est rouge. Il est temps que je rentre au bercail. Il répond vraiment super bien. Très beau petit joujou pour s'initier. Costaud, bien sûr, puisque les protections d'hélices sont là pour ça. Pour se dire, hop, vous voyez, si je rentre dans un mur, de face, de côté, il n'y a pas de souci. C'est fait pour protéger. Alors, on va se poser. On ne va pas tirer trop sur les batteries. Alors, c'est des bonnes batteries. Bon petit répondant. Allez, on va se poser tranquillou. Tac. Et bien alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, perso, j'accroche bien. Je le trouve vraiment sympa. Pas forcément pour les FPVistes. Pas forcément pour les fans de racers. Parce que ça reste quand même un teeny-oop. Mais pour jouer à la maison. Pour faire du FPV à la maison. Pour épater la galerie. Encore une fois, comme je dis souvent, avec ses petites fonctions sympas. Le maintien d'altitude. Je vais vous montrer les flips automatiques aussi. Et puis, je garderai un petit peu de batterie pour vous mettre à la fin de la vidéo. Une petite démonstration de vol en indoor. J'ai installé un tankarville. Le nouveau tankarville de ma femme là-bas. Pour aller faire des slaloms. Je vais vous montrer ça tout de suite. Juste avant, je vous montre les flips automatiques. Parce que là, il arrive en fin de batterie. Vous voyez, il remonte en jaune-oranger. Et les flips ne fonctionnent comme beaucoup, beaucoup d'appareils. Ils ne fonctionnent que quand la batterie est pleine. Donc, je branche. Et aussitôt, je le pose à plat. Pour qu'il s'initialise. Et normalement, il devrait se mettre en contact directement avec la batterie. Avec la radio. Hop, c'est parti. Alors, on peut démarrer en mode maintien d'altitude. Sans problème. Vous voyez, je vais appuyer sur le maintien. Donc là, j'ai vu que ma petite lumière rouge s'était éteinte. J'ai très peu de décollage au départ. Vous voyez, très peu de sensibilité. Il faut que je mette beaucoup plus haut pour pouvoir monter un peu. Hop. Et me retrouver en maintien d'altitude. Hop. De la même façon que tout à l'heure. Tout bêtement. Donc, je repasse en mode normal. Forcément, il a pris la patate. Hop. Je vais vous montrer des petits flips. Alors, un petit clic sur le bouton de droite. Et je pousse en avant. Hop là. Donc, il prend de l'altitude. Hop là. Et il fait son flip très rapidement. Un petit roll. Hop là. Je vais m'éloigner un petit peu. Parce que j'ai la lampe au-dessus de moi. Hop là. Vous voyez, donc, il se stabilise vraiment proprement. Hop là. Il prend de l'altitude. Et il fait son flip ou son roll très, très proprement. Très nettement. Allez. Je me pose. Et on va partir faire une petite balade en FPV pour finir la vidéo. Je débranche tout de suite. Je garde de l'autonomie. Donc, voilà les amis. Pour le petit M80 de chez Isshin. Franchement, je suis fan. Je suis fan parce que je le trouve bien étudié. Bien fini. Il est propre. La caméra marche vraiment bien. Et les petites fonctions sont assez intéressantes. Il devrait y avoir ce petit mode Turtle sur pratiquement... Enfin, sur la plupart des drones. Je pense que ce n'est pas très, très compliqué à mettre au point. Mais très sympa ce petit mode Turtle. Et le petit mode maintien d'altitude. Même en ayant un stick libre. Sans retour de force. Je trouve ça vraiment sympa. Donc, voilà. Faites-vous votre propre idée sur le sujet. Mais en tout cas, moi, j'aime bien. Je vous parle d'un petit truc. Juste avant de vous montrer un petit vol en FPV. J'ai commandé ça pour tester. C'est un DVR. Ça s'appelle le HM DVR de chez Happy Model. J'ai pris ça chez Banggood aussi. Lui, vous le connaissez. C'est celui que je suis en train de mettre au point. Et en fait, c'est un petit DVR qui se branche tout simplement. Il y a 4 fils. Donc, il vous faut un plus, un moins en 5 volts. Il y a une prise audio. Enfin, il y a un fil pour l'audio et un fil pour la vidéo. Vous mettez bien sûr votre carte mémoire à l'intérieur. Et ce petit engin, vous avez un petit bouton là pour démarrer ou arrêter l'enregistrement. Enfin, de toute façon, il fait des sessions de 3 minutes. Donc, même si vous oubliez de l'éteindre, il va faire des petites sessions automatiquement. Et ce petit appareil va vous servir à enregistrer directement les images de la caméra avant que ça passe par le VTX. Donc, sans toutes les perturbations, sans les petites parasites que vous, vous aurez dans le masque. Voilà. C'est un DVR, la même chose que ce que vous avez dans le masque. Sauf que, vous aurez les images beaucoup plus propres en fonction de la résolution de la caméra que vous aurez installée. Donc, voilà. Ça fait 6-7 grammes. Donc, c'est vraiment très léger. Ça se branche sur un bec 5 volts. Donc, super simple à installer. Et ça vous permet de sauvegarder les images directement depuis le drone sans les parasites. Je trouve ça assez sympa. Et je vous mettrai, bien sûr, le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Ça vaut 10 balles, je crois. Donc, c'est vraiment intéressant. Je tenais à vous en parler. Donc, voilà. Bah, écoutez. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Pas mal de nouveautés à venir encore. Je ne vous dis pas tout. Je vous réserve quelques surprises. Bientôt, on parle du FPV sur les voitures. Le montage que je devais vous faire avec la voiture de mon ami Fredo. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas appelé, d'ailleurs. Salut, mon Fred, si tu me regardes. Salut, FPV Passion. Et puis, voilà. Bah, on a fait le tour de la question. J'espère que ce petit engin vous aura plu. Parce que moi, il me plaît bien. Donc, il s'adresse vraiment aux débutants, aux purs débutants, qui veulent, pourquoi pas, se diriger vers l'accro. Et le FPV par la suite. Il ne vous faudra plus qu'un écran ou un masque, tout simplement. Et sinon, si vous aimez le FPV indoor et qu'il fait un temps pourri chez vous comme chez moi, eh bien, faites-vous plaisir. Parce que ce petit engin marche vraiment du feu de Dieu. Donc, voilà. Il fonctionne en extérieur, bien sûr. Mais il ne faut pas qu'il y ait de vent. Sinon, vous n'allez pas vous amuser. Petit détail encore. Le mode accro, c'est des moteurs 85-20. Donc, on n'a pas encore forcément toute la puissance pour faire un max de figures. Vous n'en ferez pas en indoor. Parce que ce n'est pas assez haut de plafond, je pense. Mais c'est un réel mode accro. Donc, vous pouvez réellement faire des loops ou des flips en manuel sans aucun problème. Mais il faut avoir un peu de place quand même. Parce qu'il ne récupère pas forcément aussi rapidement qu'un racer. Mais c'est un vrai mode accro. Par contre, j'insiste contrairement à mon petit Bugsy. Mon petit Bugsy 3 mini. Qui, lui, n'est pas un réel mode accro. Allez, sur ce, je vous laisse sur les quelques images en indoor. Je vais tout de suite m'y coller. Je vous fais un truc en direct live. Puis nous, on se retrouve, j'espère, très bientôt dans mes vidéos. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.